Jour 4 Après une nuit de sommeil semblant correcte, je me réveille, il est 4h du matin. Je traîne un peu au lit et me lève à 5h. Je me sens vidé. Je me fais un café, les tremblements sont moins présents. C'est plutôt une bonne nouvelle. Seule tâche au tableau, les diarrhées en continu. Et les crises d'éternuement à me faire sauter le caisson. Ouf, dur matinée. La bonne nouvelle du matin, je n'ai plus ces renvois d'œufs pourris qui me donnaient l'envie de vomir. Est-ce mon foie qui se régénère ou un simple répit ? L'avenir me le dira. J'ai appris à ne jamais crier victoire trop vite, ni à s'avouer vaincu. C'est peut-être ça, ma force et ma détermination. 12h, je dois manger. Je prends deux tranches de pain de mie et un peu de fromage, ce qui n'a rien enlevé des éruptations à la limite de vomir, mais je tiens bon. Et c'est parti pour une sieste réparatrice de 12h30 à 15h, car seul le sommeil me protège. Au réveil, à nouveau pour me lever, je dois me jeter sur le mur, rester accroché à ce putain de béton et fondre en larmes. Que puis-je faire d'autre ? Je pense qu'il est trop tôt pour avoir du recul sur cette situation. Non, je ne craquerai pas. C'est étrange. Au moment où j'écris ces lignes, au moment même, où je tape sur mon clavier, je trouve une ressemblance avec un alcoolique qui veut s'arrêter de boire, alors que moi, il en est tout autre. Cette molécule que je croyais ami, qui me détruisait de l'intérieur, et je me le suis caché pendant toutes ces années sûrement par facilité. Ce sevrage, en fait, est bien plus que ça. Ce sera bien sûr une délivrance avec d'autres approches et d'autres épreuves. Et si c'était une quête un peu comme certains cherchent le Graal ? Ouais ! La quête du bonheur absolu, ressentir ces douleurs, les comprendre mieux que droguer par l'allopathie. Alors, maintenant qu'on le sait très bien, les plantes peuvent soigner. Et le CBD en fait partie. 15h28. Toujours ces picotements qui me parcourent dans le corps et cette chaleur intense. Je suis en déshydratation, mes lèvres sont sèches. Je me force à boire du thé glacé au citron. Vous savez ce que l'on dit ? Quand tu as soif, il est déjà trop tard. Tu es déjà en déshydratation. Mon état est... Plus je bois, plus j'ai soif. Vous allez peut-être me dire... Mais... Il devrait boire de l'eau, une tisane sans sucre ! Eh bien, mon expérience avec le sucre aide. Car il limite l'aggravation des pertes en eau et en sels minéraux de mes sacrés diarrhées qui vont et viennent comme les grandes marées que l'on peut observer en Bretagne. Correspondant aux deux périodes où la Lune et le Soleil sont alignés par rapport à la Terre. Sauf qu'en ce qui me concerne, c'est plutôt deux fois par jour et je dois laisser aller sans ajouter d'imodium, chlorate de l'opéramide. En fait, c'est mon choix stratégique qui me paraît logique. Plus vite je sortirai à coup de pied au cul la substance de mon corps, mieux j'irai. Voilà pourquoi je me bats. La morphine a un poids moléculaire de 285,33 alors que celui du corps humain est de 3,10 puissance 13 30 milliards. Cette donnée est pour un homme d'1,70 m pesant 70 kg. Je ne suis pas mathématicien alors je vous laisse calculer je fais 1,76 m et je pèse 91 kg à ce jour. Comment un si petit truc peut soulager et finalement détruire ? 16h13 Encore mes crises d'éruptations qui me reprennent et me font mal jusque dans les côtes. Mon ventre se remet à gargouiller signe que je vais bientôt devoir foncer aux toilettes. Ma migraine reprend de plus belle. Je ne sais pas quel idiot a affirmé un jour que l'on ne peut pas avoir mal partout et là je ne suis pas à la fête même pour un mois de décembre. De fil en aiguille le temps passe et je retrouve un peu du poil de la bête me distrayant entre évasion cinématographique et quelques appels téléphoniques. J'ai essayé de manger un bout de fromage c'est à m'en faire regretter de l'avoir avalé. Pourtant il me faisait tant envie maintenant j'ai le coeur au bord des lèvres ces éruptations de malheur ne se font pas priver pour s'inviter à la noce. Ça gargouille à tout va dans mon bide. Mes côtés font la nouba des douleurs. Yes ! Que du bonheur ! 21h11 Je pense que je vais partir me coucher pour en finir avec cette journée. Partir me reposer d'un sommeil qui j'espère sera réparateur. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage